...les populations, et vous jouez ce rôle-là comme il se doit. Déclaration des groupes parlementaires. Pardon, parce qu'on est dans le champ, on n'a pas le tour. C'est le côté, 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 attendez, attendez, travaillez, travaillez tous en bonne intelligence, s'il vous plaît. Ok, donnez-vous. C'est bon ? Ok, il y a 4 ordres de lumière. Chuuuuh, 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 les gars, c'est... C'est bon, tout le monde maintenant, chacun voit comme il doit voir, chacun entend comme il doit entendre, parce que vous devez être en vue des échos au niveau des populations. Ok. Déclaration des groupes parlementaires de l'opposition relative à la révision constitutionnelle. Les parlementaires ivoiriens ont été invités le 5 mars 2020 à se réunir en congrès sur convocation du président de la République pour entendre son discours sur l'état de la nation. Au cours de cette allocution, le chef de l'état, à travers le congrès, a indiqué au peuple de Côte d'Ivoire et à l'opinion internationale qu'un projet de révision constitutionnelle portant sur les articles 55, 56, 57, 59, 62, 74, 79, 90, 94, 101, 102, 134, 143, 144, 146 à 151, 160, 177, 181 et 182 sera soumis au Parlement. Ces modifications s'articulent autour de trois grandes réformes touchant le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. L'ensemble des modifications projetées touchent le cœur même de la Constitution, avec notamment le statut du vice-président de la République et la continuité du mandat parlementaire. Si cette réforme est adoptée, le vice-président serait désormais nommé par le président élu avec l'accord du Parlement, dont le mandat courirait au-delà du terme constitutionnel indiqué. En réalité, il s'agit donc d'une nouvelle Constitution et non d'une révision constitutionnelle. toute chose qui appelle une consultation du peuple par référendum. En revanche, en optant pour l'avoir parlementaire, le président de la République a fait le choix d'un passage en force. Pour preuve, les grands principes fixés en matière de procédure par la Constitution elle-même n'ont pas été respectés. Il s'agit, entre autres, de la soumission préalable du règlement du Congrès au Conseil constitutionnel, comme indiqué par l'article 134 de notre loi fondamentale. L'article 134 stipule que les engagements internationaux visés à l'article 120 avant leur ratification, Les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements des assemblées parlementaires avant leur mise en application, doivent être déférés au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation pour la mise en application. Il s'agit également des délais d'examens imposés dans la précipitation aux parlementaires, c'est-à-dire moins d'une semaine seulement, pour un projet d'une si grande importance qui engage la nation entière. De plus, saines collègues députés détenus en attente de jugement se trouvent dans l'impossibilité de déléguer leur vote par procuration alors que selon l'article 7 de la Constitution du 8 novembre 2016 consacrant à la présomption d'innocence, ils jouissent encore de leur droit politique. Par ailleurs, cinq autres parlementaires sont en exil forcés du fait de pression et ne peuvent donc prendre part aux travaux. Cela exclut de fait l'expression d'une dizaine de volontés de représentants de la nation, et donc des populations dont ils sont les mandataires. Au regard de tout ce que lui cède, une opposition parlementaire qui se veut, responsable et sérieuse, garante du respect de la volonté populaire, doit-elle se rendre complice de cette mascarade ? L'opposition parlementaire peut-elle cautionner cette trop nombreuse dérive qui entache la crédibilité de l'institution parlementaire et fragilise l'équilibre social ? Pour les groupes parlementaires PDCI-RDA, Rassemblement, et Vores-Copule, il ne pourrait en être question. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, nous disons non au projet de révision constitutionnelle. Par conséquent, les parlementaires de l'opposition se retirent dès cet instant des travaux parlementaires visant à modifier la loi fondamentale de notre pays pour les groupes parlementaires d'opposition. PDCI-RDA, Rassemblement, et Vores-Copule, je vous remercie.